Musique Bonjour, aujourd'hui on va faire des endives, des endives farcies avec des fruits secs et des agrumes. On va juste retirer les premières feuilles, on va faire deux endives farcies. On met les endives, on va mettre tout de suite un petit peu de beurre, on va les saler et on va les mettre à cuire tout doucement. Ce qui n'est pas très bon dans les endives, c'est de les cuire à l'eau et de rajouter de l'eau dedans parce que souvent quand on met de l'eau dans les endives, ça accentue l'amertume des endives. Et les endives c'est bon quand c'est caramélisé parce qu'on va transformer le sucre des endives à ce goût caramélisé et c'est ça qui donne cette gourmandise naturelle aux endives. On va faire la petite farce des endives, on va prendre un petit peu de beurre, un petit peu de beurre pommade. Dedans on va mettre une fiche séchée, on va légèrement concasser, on va enlever les extrémités. Ça colle un petit peu, c'est pas très agréable. On va concasser un bricot sec, un petit peu de noix. On va faire un petit peu de beurre pommade. Le beurre pommade c'est un beurre tempéré qu'on mélange, qui devient homogène. Un petit peu de zeste d'agrumes qu'on a déjà lavé. Souvent quand on fait comme ça, on prend trop de ziste, on ne prend pas le zeste. Quand on le fait à l'envers, on prend juste la quantité qu'on souhaite. Citron, citron vert, on va mettre même une goutte de jus de citron vert dedans pour l'acidité. Un petit peu de clémentine, un petit peu de sel, on va effeuiller et on va concasser un petit peu de persil. Et ça, on va aussi l'assaisonner. Un petit peu de sel, on tourne-nous là. Ça, on peut le faire un petit peu d'avance pour que le beurre, les arômes se mélangent. Vous voyez, c'est une farce qui est beurrée évidemment, mais elle va venir nourrir l'endive après, quand on va la mettre dessus. On va attendre que les endives soient cuites et après, on va finir les endives avec ça. Là, il y a une dizaine de minutes de cuisson. On va commencer à tourner les endives, on va les faire sur les quatre côtés. On a épluché une petite clémentine, on va la couper en lamelles et on va faire une petite salade comme ça. On a enlevé les petites parties blanches, mais on va garder la peau pour l'aspect croquant. À mi-cuisson, un petit jus de clémentine. Après 30 minutes de cuisson, nos endives sont cuites. On va filtrer le jus de cuisson pour tout à l'heure. On a notre endive qui est prête. On va mettre notre beurre de fris sec. On va passer sous le grill quelques minutes. Un petit peu de jus sur le dessus. On va redonner un tout petit cuisson à l'amandre. Un petit quartier de clémentine qu'on a fait tout à l'heure. Trois petits morceaux de feuilles d'endive qu'on a conservées quand on les a effeuillées. Jus d'endive aux clémentines. On va bien lustrer l'endive dessus. On va le mettre tout autour. Bon tour de moulin encore autour. Comment se régaler avec une endive des fruits secs et une clémentine ? Avec cette endive farcie, beurre de fruits secs et clémentines, c'est simple, c'est rapide. Un peu de temps de cuisson, mais vous allez vous régaler.